Bien-aimé, il n'y a aucun bonheur ici-bas, tu vas le garder pour toi éternel. Nous allons partir. Il n'y a aucun million que tu garderas. Il n'y a aucune gloire et terrestre qui tira avec ça. On a appris à ce qui concerne les tentations de Jésus. Lui-même, il a été tenté. Si tu m'adores, je te donnerai la gloire terrestre. Si tu veux la gloire terrestre, tu auras ça et tu vas mourir. Il faut regarder l'homme dans un tombe. Il faut regarder l'homme dans le coma. Tu verras qui nous sommes à réaliser. Il faut aller, souvent, pour être enseigné, il faut aller à l'hôpital. Le cœur de l'homme est dangéré. Que ton témoignage soit le meilleur témoignage que tu verras dans ta vie. Ce qui devient dangéré, il y a certains messages. Ne prêche pas ça. Les gens ne veulent pas perdre le temps. Parce qu'ils ne veulent pas n'y entendre. Même si tu prêches. Il y a même des églises, quand tu prêches comme ça, ils disent, appelez les gens à donner l'argent, faites les dons. Mais certaines choses ne parlent pas. Nous sommes comme ça. Peu importe les messages qu'on prêche, les gens veulent garder ce qu'on est. Moi, je suis toujours comme ça. Moi, je suis toujours comme ça. Seul Jésus ne change pas. Tout personne doit changer. N'ayez pas peur de se convertir. de changer. Comme nous nous entourons dans cette année nouvelle, que Dieu change aussi nos mentalités. Que Dieu change nos cœurs. Il y a même la souffrance des autres en train de rigoler. Regardez comment il est maigri. Regardez comment il est devenu. Ils sont en train de se réjouir. Vous jetez à manger. Vous critiquez. Parce que vous ne voulez pas. Nous ne voulons pas attendre et changer. De guérir. Un cœur peut être malade. Je préfère qu'un cœur charnel soit malade qu'un cœur spirituel. Ils ne veulent pas. Parce que les pères se guérissent. Tu vas voir des gens qui prient. Dans leur comportement, ça reste comme ça. Les plus graves, même des femmes de pasteurs, même des pasteurs, ils ne veulent pas changer. J'ai vu mes femmes de pasteurs qui étaient là. Elles disaient, On m'a retrouvé comme ça. Ils ne veulent pas. Ce n'est pas dit qu'ils n'entendent pas. Nous entendons la voix de Dieu. Mais nous ne voulons pas être transformés. Nous ne voulons pas être guéris. Nous ne voulons pas que quelque chose change. Que notre cœur reste comme ça. Tu vas voir à l'église. Il n'y a aucun endroit à l'église ici. Permettez-moi de vous dire. La plupart des églises que vous voyez là, c'est des centres de conflits et des problèmes. Et des mauvais caires. Il y a même des églises, tu ne peux pas supporter trois minutes. Il y a même des églises, quand tu es là, quand des gens disent Amen, tu te poses de même des questions. Pourquoi ils disent Amen ? Parce qu'en réalité, celui-là, avec celui-là, ils ne s'entendent pas. Celui-là, avec celui-là, ils sont rivales. Celui-là, avec celui-là. L'homme est devenu tellement méchant, insensible à Dieu. Insensible à la voix de Dieu. Insensible à la parole. Il y a des fois, on met beaucoup de versets. Ça ne sert à rien de vous prêcher parce que ça ne change rien. Imaginez, on prêche toute une année. On attend voir les résultats dans la vie des enfants de Dieu. Mais on voit encore le pire dans les téléphones. Si tu attends d'autres téléphones en train de parler, tu ne vas même pas saluer l'autre. Mais en réalité, quand il te voit comme ça, il dit Oh mon frère, oh ma sœur. Mais en réalité, quand il dit des choses de toi, il dit Hey ! C'est pour cela, il y a des choses que je connais. Je ne vous dis pas. Parce que ça peut herter votre foi.